À Sudbury, des drapeaux, il y en a. Notamment celui-ci, le drapeau corporatif de la ville qui flotte devant les édifices municipaux. Mais saviez-vous qu'il existe un autre drapeau de Sudbury qui n'est pas affiché ici? C'est là! C'est le drapeau héraldique du grand Sudbury. Ou plutôt l'une de ses variantes. Inspiré du blason de Sudbury, les arbres rappellent Saint-Anne-des-Pins, l'ancienne appellation française de la ville. L'or représente les richesses minérales de la région. Il a été adopté au conseil municipal, puis accepté par l'autorité héraldique du Canada en 2003. Christian, cofondateur du festival d'art urbain et de musique Up Here, aimerait le voir flotter davantage en ville. Je pense que le drapeau dans l'histoire a le pouvoir de rassembler. Les gens s'en servent quand les choses vont bien. Les gens s'en servent quand les choses virent à marde. Puis nous, on ne s'en sert juste pas du tout. On n'a pas de raison de se rassembler derrière. Et même que... J'ai montré l'autre drapeau au maire. Il m'a dit qu'il n'a jamais le vu dans toute sa vie. Le conseiller Jeff McCoslin pense aussi que le drapeau héraldique de Sudbury mérite mieux. Pour moi, c'est une question d'identité. Les mines, l'étoile, le nord, c'est beaucoup mieux que ce drapeau qui n'est pas plus qu'un logo. Christian Pelletier remarque, d'ailleurs, un engouement pour le drapeau héraldique du Grand Sudbury sur les réseaux sociaux. Rest in please, Alex Trebek, voici le drapeau chez lui. Quelqu'un qui a fait une variante dessus il y a six mois. Ça continue, ça continue. La Ville du Grand Sudbury soutient pour sa part que le drapeau héraldique est réservé aux cérémonies officielles et ne peut être utilisé que par le maire et les conseillers. Mais le cofondateur d'Up Here invite ses concitoyens et concitoyennes à se l'approprier. Ouais, tu sais, qu'on commence à l'imprimer, qu'on commence à s'en servir, qu'on commence à les mettre sur des t-shirts, sur des toasts de café, puis qu'on l'assume, notre drapeau. Sous-titrage Société Radio-Canada